Alors dans cette vidéo, on va revoir un petit peu le vocabulaire de l'addition, de la multiplication et de la soustraction. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, recopie et complète la phrase. Quand on effectue une addition, les deux nombres additionnés s'appellent les, et ici c'est donc les termes, et le résultat s'appelle la somme. Donc ici, c'est les termes, et le résultat, c'est la somme. Donc concrètement, par exemple si on a 6 plus 8, c'est égal à 14, et bien 6 plus 8, ce sont les termes, et 14, c'est la somme. Et ensuite, on nous dit, écris une phrase du même type pour la multiplication et une autre pour la soustraction. Alors pour la multiplication, si on fait du coup 6 fois 8, ça nous donne 48. 6 et 8, ce sont des facteurs, et 48, c'est le produit. Donc on peut écrire, quand on effectue une multiplication, les deux nombres multipliés s'appellent les facteurs, et le résultat s'appelle le produit. Et dans le cas de la soustraction, et bien on va retrouver les mêmes termes que dans le cas de l'addition, c'est-à-dire, quand on effectue une soustraction, les deux nombres de cette opération s'appellent les termes, et le résultat s'appelle non plus la somme, mais la différence. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.